Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'informations économiques. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du VJV 2023 est de 47 gourdes, 31,44 pour 1$. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 59 gourdes, 32,99 pour 1$. À la clôture du marché le jeudi 19 janvier 2023, le baril de pétrole était à 80,33 $, soit une hausse de 1,39%. Le nombre de demandes d'assurance chômage aux États-Unis a chuté de manière inattendue à 190 000 pour la deuxième semaine du mois de janvier 2023, selon les données du ministère du Travail publié jeudi. Ce total est le plus bas en 15 semaines et bien en deçà des attentes des économistes qui tablaient sur 214 000. Le montant total des envrois de fonds reçus en République dominicaine à la fin de 2022 a diminué de 5,2%, soit une baisse de 546 millions de dollars américains, indique la Banque centrale de la République dominicaine. Dans son rapport mensuel sur la réception des envrois de fonds envoyés par les Dominicains et les étrangers, en revanche, la Banque centrale dominicaine a noté une augmentation de 0,4% des flux sur le mois de décembre 2022 par rapport à décembre 2021 pour un total de 9,4 milliards de dollars américains. Le groupe informatique américain Microsoft a annoncé mercredi le licenciement d'environ 10 000 employés. D'ici fin mars, soit un peu moins de 5% de ses effectifs, le groupe explique dans un document boursier avoir pris cette décision en réponse aux conditions macroéconomiques et aux changements de priorité des clients. Fin de la rubrique Profine Info. Merci de votre écoute. Bonne fin de semaine à tous.